Musique Et oui, de retour sur le plateau de votre quotidienne, bien sûr, TV Service, on vous parle de tout, de tout ce qui s'organise aussi en Guadeloupe. Et là, je reçois Suzanne Dimossi, bien sûr, qui va nous parler du TMA Festival. Est-ce que ça va ? Oui, ça va très bien et vous-même ? Écoutez, ça va, on se maintient, il fait beau, nous sommes en Guadeloupe. Comment est-ce qu'on peut aller mal ? C'est vrai. C'est vrai ? Oui. Alors, vous allez nous parler du TMA Festival. Première question, qu'est-ce que le TMA Festival ? Alors, le TMA Festival, en fait, le TMA Festival, c'est un label qui veut dire Transmission Musique Art, au pluriel. Pourquoi ? Parce que là, on a chacun ses racines. Voilà. Donc, le TMA est un label et de ce label découle un voyage pédagogique et scolaire en Afrique, au Bénin, pour commencer, et une scène ouverte aux Musiques du Monde. Ok. Alors, déjà, première question, comment fait-on pour organiser un voyage comme ça ? Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce que, déjà, au niveau des fonds et du financement, comment est-ce que vous vous organisez ? Et surtout, est-ce que c'est facile ? Alors, tout bien se construit dans l'effort. Donc, en fait, ce projet est né d'une vision et d'une grande volonté d'engagement. D'accord. À savoir, moi, je suis originaire du Congo. Je suis né il y a très longtemps, il y a 55 ans, à Kinshasa. Je n'ai pas honte de dire mon âge. Vous n'y faites pas, en tout cas. Ah, ben, merci beaucoup. Vous n'avez que le secret. Merci beaucoup. Et donc, sur le coup, j'ai vécu pendant trois ans ici et je me suis rendu compte qu'il y avait des appréhensions d'un côté de l'autre, de l'Atlantique, à la fois des Africains par rapport aux Antillais et à la fois des Antillais par rapport aux Africains. Mais il se trouve aussi que j'ai été très bien reçu ici. Alors, il faut parfois rendre un tout petit peu ce qu'on nous donne de positif. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser un voyage scolaire en Afrique, d'emmener les enfants des Caraïbes en Afrique à l'école. Donc, de faire en sorte que ce soit pas simplement un voyage initiatique, mais un voyage constructif au niveau historique. Également, puisque c'est la première fois qu'on arrive à mettre en place ce genre de projet. Il nous a fallu quand même deux ans pour le faire, tout au départ. Et puis, s'assurer, parce que c'est des mineurs, d'être bien accompagnés. Alors, nous avons été accompagnés par des officiels tels que l'ambassade de France au Bénin, l'ambassade du Bénin à Paris, le ministère du Tourisme et du Patrimoine au Bénin, la CAF, ici, qui nous a fait un très joli cadeau de Noël, en participant au voyage du 17 enfants, le département. Voilà. Et puis, surtout, le soutien de l'école Alexandre Macal, puisqu'on a choisi par cohérence Saint-François, parce que Saint-François est jumelé avec Ouida depuis 26 ans, grâce à l'initiative de Ernest Boutoussamy. Ils ont même une rue qui s'appelle Ouida, donc par cohérence, c'est important de commencer par eux. Et puis, le soutien de la mairie, de M. Bernier, que je salue aujourd'hui. Quel âge a le TMA Festival ? Le TMA Festival a six ans. On a mis six ans à tout mettre en place, en fait, à créer ce label et à essayer de faire un peu ce commerce transatlantique, triangulaire, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire en s'implantant ici, en Guadeloupe, en allant sur la métropole et en finissant en Afrique. D'accord. Alors, le voyage des jeunes de Saint-François, est-ce que c'était le premier coup d'essai ? C'était la première édition, a eu lieu pour le voyage à Pâques dernier. D'accord. Donc, ils sont partis 15 jours, ils sont partis à la rencontre de leurs correspondants, puisque durant une année, ils ont pu avoir, correspondre avec des jeunes béninois de leur âge, et puis d'intégrer une classe du CEG1 de Ouida, dont je salue d'ailleurs M. Alfred Condé, qui est le proviseur de cette classe, de cette école d'excellence à Ouida. Voilà, donc pendant toute une matinée, plusieurs matinées, ils ont intégré la classe. Eux, ils sont 40 là-bas, donc ils sont partis à 26, voilà, pas de clim, donc vraiment en immersion totale, mais ça a été une belle aventure humaine. Alors justement, vous venez de le dire, ils sont 40 là-bas. Est-ce que lorsque vous faites des voyages comme cela, est-ce que le nombre d'élèves et de jeunes est limité ? Vous êtes partis à 17 si je ne me trompe pas. Non, non, 26. Non, à 26, voilà, 26. Plus trois accompagnants. Donc est-ce que c'est limité ? Mais est-ce que vous pouvez faire ce voyage avec des classes qui ont par exemple 36 élèves, ou même 40 élèves ? Il n'y a pas de nombre fixe ? Ben disons qu'en fait, ce qui va limiter les choses, c'est le financement. Oui. Parce que tout cela, là, quand je vous dis ceci, il est normal aussi que pour que les gens vous fassent confiance, il faut un investissement qui a été personnel. Donc il faut quand même savoir que les trois quarts de financement ont été faits par le cofondateur et moi-même. C'est quand même énorme sur place, c'est-à-dire tout pris en charge sur place. Maintenant, nous espérons vraiment qu'on va être suivis par cette belle action, parce qu'elle concerne quand même tout le monde, et aider. D'accord. Alors qu'est-ce qu'ils ont pu vivre là-bas ? Alors, il faut savoir qu'ici, depuis très peu de temps, on étudie l'esclavage dans le manuel scolaire. Et là-bas, en Afrique, c'est la traite négrière. Alors nous avons pensé qu'ils avaient beaucoup de choses à se dire. Alors le professeur Elisabeth Desbois est parti, dis-moi aussi, est parti donc avec ses élèves, avec un programme, c'est-à-dire d'enseigner à tous les élèves, y compris les élèves véninois, « Comment s'organiser l'esclavage dans les plantations ? » D'accord. Donc elle est partie avec une classe diversifiée métissée, qui représente votre richesse ici, dans les Caraïbes. Il y avait donc des enfants indiens, créoles, des béquets, le tout-monde ensemble. C'est très important, parce que cette histoire est une histoire qui est commune. Tout à fait. Aujourd'hui, il ne faut pas se rejeter à la faute qui a fait quoi. Aujourd'hui, on a vécu cette histoire, ce passé qui a été douloureux. Et nous avons pensé qu'il était important que les enfants sachent d'où ils viennent pour anticiper leur avenir plus sereinement. Et après, de l'autre côté, au niveau de Ouida, le professeur d'histoire géo, lui, apprenait, enseignait à tout le monde comment s'organiser la traite négrière. Alors ils ont eu beaucoup de choses à se dire, parce que tout ne se dit pas forcément dans les manus scolaires. Et ensuite, ils ont visité des sites de mémoire, comme la porte de retour. Et voilà, tout partout où sont passés les ancêtres. Comment est-ce qu'ils ont vécu ça ? Quel impact ça a eu sur eux ? Est-ce que vous avez senti, au moment de l'échange, qu'il y a quelque chose qui se passait dans la tête des jeunes caribéens qui sont arrivés en Afrique ? Alors d'abord, ils ont été très surpris à leur arrivée, parce qu'ils ont été ovationnés par 2000 élèves. Donc vraiment, la haie d'honneur, ils ne savaient plus où se mettre nos petits élèves de Saint-François, de Macal. Ils ne s'attendaient pas à ça ? Ils ne s'attendaient pas à ça, mais ils ont été vraiment récompensés de tous leurs efforts. Parce qu'ils ont vraiment, je les salue tous, les enfants de Macal, qui sont maintenant au lycée, pour cette année, avec leurs professeurs et les accompagnants, et Mme Césarius, ils ont vraiment œuvré pour rendre réel leur rêve d'Afrique. Donc effectivement, il y a eu une intimidation au départ, l'intimidation qui s'est estompée, puisque les enfants, quand ils sont ensemble, ils n'ont plus du tout de problème de barrière dans ça. Et puis à la fois, ils ont compris qu'ils étaient des enfants gâtés par rapport à d'autres, par rapport à eux. Et je pense qu'ils ont à la fois compris que la relation humaine était importante et qu'on était vraiment sur le bien vivre ensemble et dans une terre de spiritualité, qu'on le veuille ou non, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et quand on arrive dans le continent africain, on ne sort jamais indemne du continent africain. Il y a quelque chose qui se passe. Et ces enfants, aujourd'hui, sont transformés. C'était important de prendre des enfants de cet âge-là. C'est-à-dire, à partir de la 4e, 3e, jusqu'au lycée, parce que c'est une période de transformation au niveau des mentalités, une période où ils ne sont plus vraiment des pré-ados, ils sont encore un peu des ados et ils rentrent dans la vie adulte. C'est à ce moment-là qu'il y a des transformations chez l'être humain. Et ces transformations nous suivent toute une vie. Donc, il était important de tabler, de toute façon, TMA, transmission par la jeunesse, et de vraiment tabler sur la jeunesse et la transmission. Et est-ce qu'il y aura aussi le retour ? C'est-à-dire, est-ce qu'eux aussi vont accueillir leurs correspondants ici, en Guadeloupe ? Alors, nous allons effectuer un second voyage. Maintenant, il faut savoir que ce voyage concerne toute la Caraïbe. D'accord. Bon, ce projet est ancré en Guadeloupe. On a quand même pas mal de demandes maintenant, de Martinique, de Guyane et même des États-Unis d'Amérique. Voilà. On va continuer sur la deuxième édition d'un voyage à Pâques prochain. Avec, maintenant, on va changer de commune. Un petit peu, pour ne pas qu'on nous dise que c'est toujours la grande terre. Donc, on va choisir une commune de la basse terre. D'accord. Voilà. Et après cela, c'est plus facile de ce côté-là d'organiser un voyage d'un côté Afrique que de l'autre côté. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagnés vraiment maintenant au niveau du Bénin par le gouvernement, qui est très sensible à cette évolution-là positive de la réconciliation et d'un pont entre nos frères qui sont des Caraïbes et nous en Afrique. Alors, je pense qu'on va pouvoir envisager de faire venir des élèves du Bénin pour qu'ils puissent se rendre compte aussi de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, et de ce qui s'est passé réellement et de ce qui continue à se passer. Alors, ça va être plus simple au niveau de l'hébergement puisqu'on va pouvoir peut-être faire héberger les Béninois par des enfants, par des parents d'élèves des Antilles. D'accord. Or, le contraire est plus compliqué. Au niveau sanitaire, il faut toujours faire attention, associer ceux-là. Ils ont quand même été dormir un soir sur leurs correspondants et ça a transformé complètement toute... Toute leur vision des choses. Toute leur vision des choses, parce que c'est des gens qui n'ont rien et qui donnent beaucoup. Énormément. Énormément. D'accord. Justement, vous en parliez tout à l'heure, c'est vrai qu'on ressent une sorte de cassure entre ces deux peuples, la Caraïbe et l'Afrique. Souvent, certains pointent les autres du doigt, alors que quand un Antille va en Afrique, il se sent chez lui. Et vice-versa, c'est-à-dire que lorsqu'un Africain vient ici, il se sent chez lui. Pour vous, d'où vient cette cassure ? Eh bien, en fait, ce voyage, par exemple, a été fait pour casser les fausses représentations du continent noir. Alors moi, j'en avais assez d'entendre toujours que du négatif sur l'Afrique. À savoir, on souffre, nos enfants, ils ont des ventes comme ça, voilà, on a des maladies et tout. Ok ? Youssou Ndour le dit très bien, lui, quand il chante « Oui, Afrika », il le chante pour casser ces dictats-là et dire que nous sommes Africains, on est Africains, mais que l'Afrique que lui représente dans le monde en tant qu'artiste, n'est pas l'Afrique, du sida, des maladies, etc. Qu'il y a autre chose en Afrique, qu'il y a autre chose à apprendre de l'Afrique et qu'il y a beaucoup de choses qui viennent d'Afrique. Il y a beaucoup de choses qui sont venues d'Afrique et qui ont fait du bien à tout le monde. D'accord ? D'accord. Y compris les richesses. Exactement. Même si on vit dans la pauvreté, le monde doit beaucoup de choses à l'Afrique. Et aujourd'hui, l'Afrique se réveille. L'Afrique est consciente de ce qu'elle représente. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, moi, par exemple, qui suis née en Afrique, qui fait partie de la diaspora africaine, eh bien, nos dirigeants, maintenant, nous encouragent à revenir en Afrique, à s'investir et à faire quelque chose en Afrique. Vous avez des gens dans l'industrie de la musique, comme des jazis, ils vont chercher leurs artistes en Afrique. C'est vrai. Ils vont chercher leurs Afriques en Nigeria et partout en Afrique. Donc, l'Afrique, c'est un vrai vivier. Il ne faut pas négliger l'Afrique et considérer que l'Afrique vous aime et vous êtes les bienvenus en Afrique. Sachant aussi que la Caraïbe aussi est un vrai vivier et que la même chose, les artistes internationaux viennent chercher aussi les artistes de la Caraïbe aussi pour leur musique là-bas. Eh bien, on en parlera parce que c'est ma deuxième partie, en fait. Alors là, je voulais montrer ceci. On a quand même eu la chance pour montrer un petit peu notre cohérence par rapport à ce projet. On a eu la chance d'être accompagnés par Paris Match qui a fait un reportage à la fois au Bénin et à la fois ici de six pages qui est sorti le 12 septembre. Six pages d'hommage. Croyez-moi, c'est parce que le sujet leur a énormément intéressé et je les remercie d'ailleurs de nous avoir suivis dans cette aventure que nous espérons voir perdurer longtemps. Est-ce que vous acceptez les aides extérieures ? C'est-à-dire que si un parent d'élève ou même quelqu'un trouve l'initiative très bien et veut vous aider même en faisant du bénévolat, est-ce qu'on peut vous contacter ? Est-ce que vous avez une adresse internet, un Facebook ? Oui, bien sûr. Donc, nous aider, oui. Par exemple, les commerçants, grâce à Mme Moriel Lechon, nous ont beaucoup aidés sur Saint-François par des mécènes. Après, nous avons un Facebook qui s'appelle TMA Festival Facebook et Instagram. Et en moment opportun, on vous dira comment nous aider. Super. Alors, n'hésitez pas vraiment à cliquer, à aller voir comment ça se passe, à prendre plus d'informations sur le TMA Festival. Et on vous rappelle encore une fois que la prochaine ville visée va faire partie de la région bastérienne. Donc, restez connectés. Une chose à ajouter ? Oui, vous me parlez de l'artistique. C'est la deuxième partie. La musique étant le message universel. L'artistique est importante. La communication aussi entre l'Afrique et les Caraïbes est aussi importante. Voilà. Et je viendrai vous en parler au moment précis. parce que l'artistique, on a donc une grande scène qui aura lieu en novembre prochain. Et moi, j'ai besoin d'avoir sur notre scène des musiques du monde et de montrer aussi la richesse au niveau artistique, de ce que vous représentez au niveau artistique, de la Caraïbe, mélangé à l'Afrique. Très important. Donc, artistes de la Caraïbe, restez connectés. TMA Festival, commencez à suivre, à falloir, comme on dit, sur Instagram. En tout cas, très belle initiative. Franchement, j'espère que ça va perdurer. Je pense même que lorsque Princesse Erika était en Guadeloupe, elle a mis sa pierre à l'édifice. Elle vous a aidé ? Mais bien sûr, elle nous a aidé. D'abord, Princesse Erika, c'est la marraine de notre festival. Voilà. Il faut dire, c'est la marraine de notre festival, de la première édition. On l'a choisie parce que d'abord, c'est une femme qui est engagée. Il était important qu'en tant que femme aussi d'origine africaine, qu'elle puisse accompagner les enfants dans ce projet, dans ce genre de projet. Elle est d'origine caméronaise. Elle est née à Paris, en France. Et elle représente aussi cette diversité. Et puis, par rapport à la transmission, parce que la femme est à l'honneur de ce festival, voilà, par la transmission, elle a eu un rôle important à jouer. puisqu'elle est également, elle est maman. Alors, je voulais juste finir sur quelque chose de très important. Sur la transmission, il y a des gens qui transmettent et qui ne sont plus là. Donc, j'aimerais, moi, faire, rendre hommage à une amie, une femme qui nous a quittés mardi, qui s'appelle Chantal Desbois, voilà, qui est partie rejoindre les étoiles. et je la remercie pour tout ce qu'elle a fait ici sur Terre pour sa propre transmission de ses enfants à ses petits-enfants. Excellent. N'hésitez pas, vous aussi, si vous voulez vraiment aider, vraiment, connectez-vous, suivez TMA Festival. Bien entendu, longue vie encore une fois. Donc, si vous aviez un dernier message à faire passer, justement, à toute la Caraïbe, vous regardez actuellement. Dominique, Haïti, Saint-Martin, Martinique, la voie, bien évidemment, la caméra est juste là. Allez-y, faites passer le message. Alors, je vous remercie d'être ce que vous êtes et honnêtement, je suis touchée de venir de là d'où vous venez pour pouvoir vous proposer ce genre de projet que j'espère pourra voyager à la fois sur Haïti et sur tous les pays d'où viennent nos ancêtres communs. Je vous souhaite une belle vie et à très bientôt. Merci, ce fut vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci. Et oui, comme on dit ici, l'amour, et oui, la Caraïbe et l'Afrique, on a un futur ensemble. Il ne faut pas jeter ça. Alors, vraiment, encore une fois, vous revenez quand vous voulez. Merci. Voilà, dès qu'il y a un projet. On y a un vrai pour la deuxième partie artistique. Exactement, je vous attends et on vous attend ensemble. Merci beaucoup, Madame Diboussi. Merci. Et moi, tout de suite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous donner rendez-vous tout de suite pour la troisième partie de Un TV Service avec un autre invité, mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada